bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans à la découverte 2 nous allons parler du film bienvenue à gattaca alors bienvenue à gattaca qu'est ce que c'est on est dans un futur où ils essayent d'inventer un monde parfait c'est à dire qu'on peut gérer les naissances par patrimoine génétique c'est à dire que par exemple un enfant peut naître on peut choisir la couleur de ses yeux s'il va être plus ou moins sujet à telle ou telle maladie etc et donc dans ce monde on suit un jeune garçon qui s'appelle g qui s'appelle vincent pardon et ce jeune garçon en fait il souhaite rentrer dans gattaca qui est un grand centre spatial mais il ne peut pas puisqu'il est né d'une naissance naturelle c'est à dire qu'en fait il a été programmé il n'a pas été programmé génétiquement mais il est né de façon naturelle par un rapport sexuel et donc il ne peut pas rentrer parce qu'il ne dispose pas du code génétique suffisant il n'a pas le code parfait finalement alors le film est vraiment très très bien réalisé très bien mis en scène avec d'excellents acteurs on peut commencer par ça et avant de s'étendre sur l'histoire qui est vraiment très très bien construite alors au niveau du réalisateur on a affaire à andrew nichols qui est un réalisateur qui avait très peu de films finalement il a notamment son actif time out qui est un film aussi parlant du futur celui-ci donc avec je crois Justin Timberlake mais il a un gros défaut c'est qu'il s'essouffle sur la longueur et c'est vraiment dommage parce qu'il avait aussi d'excellentes idées notamment les 30 premières minutes sont vraiment très bien construites et après ça se perd un peu et ça finit de façon extrêmement classique tandis que là bienvenue chez gattaca qui était fait avant qui est sorti en 97 et en 98 en france a vraiment une excellente mise en scène et un excellent travail dans l'histoire il raconte vraiment un propos très intéressant et ne s'essouffle pas bien au contraire monte tout en puissance et il est à la fois calme mais raconte vraiment une multitude de choses alors il s'appuie sur un casting quand même de rêve je sais pas s'il était aussi connu qu'à l'époque mais vraiment c'est un casting idéal finalement avec etan oak qui maintenant une carrière très très bien établi ou maturman et jude l'eau qu'on ne présente plus et avec ce trio là surtout en duo avec etan ou jude l'eau et ou maturman qui appartient vraiment à l'ambiance du film elle correspond très très bien au col génétique parfaite de la femme vraiment construite génétiquement elle joue un rôle très important dans l'histoire dans la deuxième partie du film et je vais essayer de ne pas vous spoiler pour que vous puissiez vraiment découvrir de quoi il en retourne ce film est vraiment très très bien construit donc je peux pas vous gâcher la surprise des événements et c'est très intéressant ça parle d'une multitude de sujets ça aborde vraiment avec le thème de la science-fiction ça ça permet de transfigurer des des données qui sont même à l'heure actuelle présente c'est à dire qu'on se pose ces questions actuellement même si on n'en est pas arrivé à autant de de justesse génétique mais petit à petit on progresse génétiquement et le film raconte un petit peu aussi ce que le futur pourrait ressembler alors il y a une autre chose à noter avant de passer vraiment l'histoire et puis à tout ce que vraiment on peut tirer du film et ben au niveau de la de la réalisation il y a vraiment un souci du détail dans le dans le futur qui est décrit c'est à dire qu'on est dans un futur rétro futuriste on pourrait un petit peu l'appeler comme ça c'est à dire qu'on a des événements des éléments pardon du passé qui sont retranscrits et remis au goût du jour dans un nouveau futur et ça c'est excellent notamment leurs costumes sont très très on va dire propre années 40 50 et on a des voitures également qui paraissent assez vieille finalement qui paraissent un petit peu rétro cette ambiance là et ça donne vraiment un cachet au film avec des décors très très léché avec peu de mobilier on est sur sur des décors épurés et ça apporte vraiment un plus à l'ambiance du film ça nous permet de rentrer pleinement dans l'histoire on ne voit pas de défauts apparents et c'est ça la grande là le grand atout du film en plus de son propos alors si on revient plus en détail donc dans l'histoire elle parle frontalement de génisme alors le génisme quelques qu'est ce que c'est c'est le tri progressif pour éliminer les défauts génétiquement c'est à dire par exemple si un enfant handicapé et ben il n'est et ben tout simplement cet enfant handicapé et ben soit on l'empêche de naître soit en fait on le stérilise pour pas qu'il puisse se reproduire et dans ce film en fait on en est à un stade encore plus avancé ils essaient d'éliminer progressivement toute forme de maladie toute forme d'handicap ou de risque et ça en vient à un système totalitaire c'est à dire qu'il ya les gens qui naissent de naissances naturelles et eux sont sujet à beaucoup enfin c'est vraiment les parias de la société c'est quand même horrible de se dire ça finalement de nos jours puisque tout le monde n'est pas naissance naturelle enfin il ya maintenant les in vitro qui ont qui ont changé la vision de l'homme dans la création quand j'entends hommes j'entends hommes et femmes bien sûr et donc c'est très 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 bien retranscrit dans dans le propos que ça veut tenir parce que ça parle de génisme de façon négative dans le film bien sûr c'est à dire que ce jeune homme qu'on suit dans vincent il est de naissance naturelle et il se retrouve en fait barré dans la société il ne peut pas monter les échelons tout simplement parce qu'il a des risques par exemple cardiaque qu'il a des risques plein de risques qui sont d'ailleurs noté à sa naissance on note à la naissance à peu près l'âge qu'ils vont avoir et quels sont les risques lui c'est cardiaque et donc ça l'empêche de rentrer mais ça pose une question c'est qu'en fait il n'a pas à proprement parler dans le film de problème cardiaque mais on lui empêche l'accès parce qu'il pourrait en avoir et ça c'est un entretien au gauche en fait on fait du racisme envers lui en fait de l'exclusion pour on le bloque lui bloque le passage parce qu'il a des risques d'avoir des complications et ça pose énormément de questions à savoir finalement est ce qu'on peut faire une société totalement aseptisée et dégageant de tout danger et c'est une question qui est posée dans le film et qui est très très bien traité parce que le film du ruineur 45 ça se pose en longueur et ça essaye de nous décrire pourquoi le système n'est pas viable et pourquoi ça crée un système totalitaire ne se basant finalement que sur ce qui pourrait arriver et pas sur ce qui arrive ça c'est très important après ou mathurman dans la deuxième partie du film en tant que en tant que dans son personnage incarne une nouvelle forme de personnage elle nous décrit un nouveau pan de ce qui voulait être transmis par par le réalisateur est ce qu'il voulait transmis dans l'histoire c'est à dire que elle a un rôle je peux pas vraiment le décrire sans spoiler mais elle est attirée elle se pose beaucoup de questions sur notre personnage vincent parce que vincent est un faussaire vraiment incroyable on l'apprend dans dans les premières minutes du film il a vraiment il fait des efforts considérables et c'est fixé un but qui veut atteindre à tout prix c'est vraiment incroyable comment il arrive à à se donner les moyens c'est aussi une quête de la réussite et de pourquoi rien n'est impossible si on s'en donne les moyens c'est ça transmet aussi ce message et donc ou mathurman dans le film à tous les codes génétiques de elle a un code génétique parfait elle est finalement un ersatz parfait et face à elle elle se retrouve avec quelqu'un de perfectible et se rendre compte quand elle se rend compte qu'en fait cet homme a réussi à atteindre une perfection peut-être plus grande qu'elle en termes de de tout ce qu'il dégage et ça vraiment elle se rend compte au fil du film et je vous spoilerai pas pour ne pas vraiment vous gâcher à surprise de ce qui va se passer entre les personnages et il ya un twist à la fin et ce twist vraiment il est incroyable parce que enfin personnellement l'ayant vu plusieurs fois forcément après ça enlève un peu de sa superbe mais le film est tellement bien construit qu'on s'y attend peut être on peut s'y attendre si on n'est pas naïf mais ça arrive tellement vraiment de façon logique et tellement progressivement que c'est c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le personnage et c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement pour construire un film très très bien mis en scène et puis racontant une excellente histoire il ya aussi en dernier point des acteurs qui ont vraiment des personnages très très bien retranscrits qui ont eu qui permettent à la grande ambiance du film et son histoire avec le génisme nous pousse à nous poser vraiment des questions sur le futur à ce qu'on veut finalement de notre futur de demain et même en étant sorti quand même en 97 et en 98 en france même aujourd'hui il pose beaucoup de questions actuellement sur quelle société on tend et où finalement nous allons dans le futur voilà c'était je vous conseille énormément ce film il a reçu quelques prix mais à mon goût pas assez et aujourd'hui il a une très très bonne réputation une très très bonne cote et heureusement puisque finalement c'est un film qui parle du futur de façon très intelligente et avec d'excellents personnages avec des décors très intéressants et une très bonne mise en scène voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine